Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo tutoriel dédié au clavier maître ADVANCE et au logiciel associé VIP. Nous allons voir dans cette vidéo comment le clavier ADVANCE et le logiciel VIP interagissent avec le logiciel Ableton Live 9. Pour accéder au mode DOB, pressez SHIFT plus main menu et choisissez votre logiciel. J'ai ici sélectionné Ableton Live 9 et tous les paramètres de mon clavier sont donc immédiatement mappés dans mon logiciel. Si j'appuie sur main menu, le clavier ADVANCE bascule en mode VIP de manière à ce que mes paramètres de clavier contrôlent mes instruments virtuels. Dans ce projet Ableton Live, j'ai 7 instances de VIP de chargées. Rappelez-vous qu'elles peuvent gérer jusqu'à 8 instruments virtuels sur un canal en multimode. Si vous voulez mélanger une ligne de basse avec des nappes, vous pouvez le faire sur chaque canal où VIP est installé. Pour voir les instances de VIP dans le projet Ableton, appuyez sur main menu, maintenez SHIFT et utilisez le curseur de droite. Je peux maintenant voir toutes ces instances qui sont chargées dans mon logiciel. Je peux aussi naviguer entre elles avec le bouton de défilement. Je peux modifier des sons, y compris charger des patchs, enregistrer une automation, empiler des sons et bien plus encore. Nous allons maintenant nous rendre au contrôle de transport en appuyant sur Play pour démarrer notre piste. Vous avez pu voir donc comme il est facile d'utiliser le clavier ADVANCE pour accéder à mes paramètres au sein même d'Ableton. Je peux aussi naviguer entre les différentes instances de VIP et contrôler tous les paramètres qui s'y trouvent et les modifier comme je veux. Si j'utilise main menu et le curseur de droite, je peux voir toutes les instances de VIP et ici ma ligne de basse qui est sur la piste 1 et si j'utilise la roue pour la sélectionner et que j'appuie ensuite sur browser, je peux changer, éditer et manipuler le son contenu à l'intérieur de cette instance VIP et ce même si la chanson est en lecture. Pour créer un multi-patch, je vais en haut et à droite de l'écran couleur du clavier et je sélectionne un nouveau slot et une nouvelle basse pour ajouter à mon son existant. En appuyant sur le bouton multimode, on peut avoir donc les deux sons de basse différents que j'ai chargé sur un seul canal dans le logiciel Ableton. Ces techniques sont exactement les mêmes pour tous les logiciels comme Pro Tools, Studio One et bien d'autres encore.